En aromathérapie, on parle très souvent des huiles essentielles, se soigner avec elles. Et on oublie beaucoup de parler des hydrolats qui ont une grande place en aromathérapie. Alors on parlera plutôt d'hydrolatérapie. Ces hydrolats, on les obtient en même temps que les huiles essentielles lorsque l'on fait la distillation d'une plante. Allez, je vous en parle un petit peu plus dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans le monde de l'être et des huiles essentielles. Je suis Elodie Bosson, initiatrice à l'éveil de l'être et aromathérapeute. Dans cette vidéo, je vous parle d'hydrolat. L'hydrolat, c'est le produit hydrophile que l'on obtient lorsque l'on distille à la vapeur d'eau une plante ou une partie de la plante, disons. Généralement, lorsque l'on distille une plante aromatique, on obtient également une huile essentielle. Et elle, ce sera la partie lipophile. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les hydrolats. En parlant de concentration, justement, ces hydrolats sont très faiblement concentrés en principe actif. Max 0,1%. Tandis qu'une huile essentielle, c'est purement un composé très polyvalent de molécules biochimiques. Donc, même si un hydrolat est faiblement concentré, il va pour autant être très actif. Mais d'une autre façon qu'une huile essentielle. Hydrolats, eau florale, quelle est la différence ? Alors, ce sont des hydrolats. Les eaux florales sont des hydrolats. Mais par contre, les hydrolats ne sont pas forcément tous des eaux florales. Le terme que l'on va utiliser va dépendre de la partie que l'on va distiller. Donc, si on distille les fleurs de la plante, on obtiendra une eau florale. Donc, par exemple, eau de fleurs d'oranger, eau de fleurs de rose, de lavande, de camomille. Par contre, quand on va distiller les feuilles du ravine sarah, on obtiendra l'huile essentielle, bien sûr, de ravine sarah. Mais on parlera d'hydrolats de ravine sarah. Parfois, on utilise à tort ce terme eau florale pour parler de tous les hydrolats. Eh bien, c'est faux. Il faut faire attention. On utilisera ce terme seulement quand on parle d'hydrolats issus des fleurs. Voilà. Oui, ils conviennent à tout le monde. Et je dirais surtout aux bébés, aux enfants, aux femmes enceintes, aux personnes âgées et puis aux personnes qui ont du mal à prendre les huiles essentielles, à les utiliser ou qui ont des contre-indications à leur utilisation. Justement, parce qu'ils sont peu concentrés, ils vont présenter ces hydrolats, peu de contre-indications, très 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 peu de toxicité. Je ne peux pas vous dire qu'ils n'en contiennent pas du tout parce qu'il y aura quand même quelques petites précautions à prendre pour certains d'entre eux. Mais voilà, il n'y en a quasiment pas et donc ils sont très faciles d'emploi. On va les utiliser de différentes façons, comme pour les huiles essentielles, en voie interne, en voie externe, sur la peau et également en diffusion dans l'atmosphère. Alors, si on les utilise en interne, on va par contre, contrairement aux huiles essentielles, on va plutôt utiliser de l'eau. Donc, n'oubliez pas que les hydrolats sont aqueux, principalement. Donc, l'avantage, c'est qu'ils vont se mélanger très très bien à l'eau. Il faut compter généralement une cuillère à café. Je parle bien pour un adulte, une cuillère à café d'un hydrolat dans un verre d'eau ou dans une tasse d'eau tiède si on veut plutôt faire comme une tisane. Et puis ça, on peut le faire plusieurs fois par jour. On peut faire des cures en interne avec les hydrolats en fonction du déséquilibre qu'il y a à prendre en charge. On pourrait le prendre donc occasionnellement pour, voilà, on va dire une tisane détente ou alors faire plutôt une cure thérapeutique sur quelques jours à 10 jours, voire 3 semaines. Et on peut aussi, pour prendre en charge plutôt l'aspect psycho-émotionnel, aller jusqu'à 40 jours. Il va être intéressant de faire des cures. Donc, je l'utilise sur plusieurs semaines, je fais une pause et je recommence. Donc, le choix des hydrolats va dépendre de ce que l'on a à prendre en charge. Et puis, il va toujours être intéressant, bien entendu, de prendre en considération notre sphère physique, psycho-émotionnelle et énergétique. Pour l'usage par voie cutanée, par contre, on va pouvoir sans souci les utiliser purs, ce qui n'est pas toujours le cas avec les huiles essentielles. Il y a des exceptions avec les hydrolats comme l'hydrolat de cannelle, l'hydrolat de sariette, l'hydrolat de thym à feuilles de sariette, l'hydrolat de thym à thymol. Tous ces hydrolats issus des huiles essentielles, déjà très, très irritantes à la base. Eh bien, par contre, ces hydrolats-là, on ne va pas les appliquer directement purs sur la peau. Mais sinon, très, très facile d'emploi au niveau cutané, comme tonique, par exemple, pour le visage ou démaquillant. Moi, j'utilise, par exemple, pour démaquiller mes yeux, l'hydrolat de bleuet. Ça fonctionne très, très bien. Alors, bien sûr, je n'ai pas de, comment dire, de récil waterproof. Donc, je démaquille très facilement avec cet hydrolat-là. On peut s'empulvériser sur tout le corps. On peut aussi, bien entendu, utiliser ces hydrolats sur la peau des bébés sans aucun souci. Par exemple, en cas de peau irritée chez le tout-petit, on peut utiliser l'hydrolat de camomille noble en pulvérisant directement sur la zone irritée. Troisième utilisation possible, dans l'atmosphère, vous allez pouvoir diffuser, dans votre diffuseur d'huile essentielle, des hydrolats. Alors, il faudra utiliser, du coup, les diffuseurs qui nécessitent de l'eau pour cela. Et à la place de l'eau, vous mettez des hydrolats, un ou des hydrolats, seul ou avec des huiles essentielles. Si vous voulez diffuser dans la chambre d'un tout-petit, alors ne mettez pas d'huile essentielle et mettez des hydrolats. Par exemple, pour avoir une atmosphère apaisante, calmante, vous allez pouvoir utiliser l'hydrolat de lavande, l'hydrolat de fleurs d'oranger. Vous pouvez également adapter sur vos flacons, si ce n'est pas déjà le cas, des sprays. Ça va vous permettre de les utiliser dans la chambre de votre enfant, si vous n'avez pas de diffuseur. Eh bien, de sprayer sa chambre autour de son lit, son oreiller, avec les mêmes hydrolats que je vous ai cités. Vous pouvez le faire aussi pour des bébés. J'utilise aussi l'hydrolat de rose. Quand je sens mon enfant qui est énervé, qui a de la colère, qui n'est pas bien, qui a besoin de ressentir un cocon d'amour, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cet hydrolat. Premier exemple, donc l'hydrolat de fleurs d'oranger. Vraiment, ça c'est un hydrolat à avoir chez soi, avec lequel on va pouvoir prendre en charge notre sphère psycho-émotionnelle. C'est un hydrolat qui va convenir aussi bien chez les tout-petits, chez les bébés, les enfants, chez tout le monde, quand il y a l'agitation, nervosité, du stress, de l'angoisse, quand il y a besoin d'apporter de la détente. Il peut également aider quand on a du mal à s'endormir le soir. Donc, différentes façons de l'utiliser, de l'utiliser en interne, dans l'eau du bain et en pulvérisation atmosphérique ou carrément en diffusion, comme je vous le disais, dans votre diffuseur. Donc, par exemple, chez les bébés, vous allez pouvoir utiliser 3 cuillères à café de cet hydrolat dans l'eau du bain du bébé. Et vous pouvez le faire vraiment dès le plus jeune âge, enfin, je dirais dès les premières semaines en fait. Ça peut être intéressant d'ailleurs, moi c'est ce que j'ai toujours fait avec mes deux enfants, c'est que le premier bain que je leur ai donné, je mettais de l'hydrolat de fleurs d'oranger. Mon petit est arrivé entre temps. Donc, ça va être intéressant aussi. Alors, il favorise l'endormissement dans le sens où, enfin, il n'est pas hypnotique, mais il va aider le mental quand on a le mental qui tourne en boucle ou quand on a beaucoup de pensées, quand on se fait du souci, des inquiétudes. Voilà, il va vraiment nous aider à calmer le mental. Il peut être intéressant quand on fait un sevrage tabagique, de l'utiliser en interne, je parle pour les adultes. Et puis, voilà, vraiment, j'adore. Il a un parfum délicat, délicieux. Moi, je l'utilise beaucoup sur mon corps en fait. Quand je suis nerveuse, quand je me sens irritée, eh bien, je vais carrément pulvériser cet hydrolat tout autour de moi et sur ma peau. Et ça, on peut le faire aussi pour les petits. Alors, on fait attention, on ne le fait pas pendant des secondes et des secondes, mais quelques pulvérisations autour de lui. Merci mon cœur. Et éventuellement aussi dans sa chambre quand vous le sentez nerveux. Deuxième hydrolat, l'hydrolat de lavande vraie ou lavande fine. Je vous parle de celui-là parce qu'il va être intéressant au niveau cutané. quand on a des irritations, des rougeurs, des problèmes de peau tels que de l'eczéma, quand il y a besoin d'apaiser, calmer, avoir un côté assainissant aussi. Ça peut être intéressant chez les tout-petits, chez tout le monde, d'appliquer localement directement sur la zone irritée, blessée, même si c'est écorché, c'est un petit peu ouvert, sans souci, de l'hydrolat de lavande fine. Alors, imaginons si c'est une écorchure, si votre enfant s'est blessé. Vous allez d'abord nettoyer avec de l'eau et du savon, vous séchez, et puis ensuite vous allez appliquer avec une compresse l'hydrolat de lavande et puis laisser poser un petit peu et puis renouveler. Ça peut être intéressant aussi sur les rougeurs des fesses des bébés. On peut appliquer la camomille romaine, mais on peut aussi appliquer l'hydrolat de lavande vraie. Notre fameux liniment oléocalcaire que l'on peut faire chez soi, on peut mettre de l'hydrolat de rose ou alors on peut mettre de l'hydrolat de lavande ou même de l'hydrolat de camomille. C'est vraiment trois hydrolats très intéressants pour la peau et puis notamment quand la peau est un peu rouge, irritée, quand elle a besoin de soutien. L'hydrolat de lavande, bien entendu, il est réputé aussi pour la sphère psycho-émotionnelle quand il y a besoin d'apaiser, des tensions, de l'agitation, de la nervosité, du stress, voire même de l'angoisse. Il peut être intéressant aussi pour les problèmes de sommeil, quand on a du mal à lâcher prise, quand on a besoin d'harmonie, d'équilibre, de paix. L'hydrolat de lavande. Tout comme l'eau de fleur d'oranger, on va également pouvoir pulvériser cet hydrolat dans la chambre, autour de vous, sur l'oreiller de votre enfant ou le vôtre. Troisième hydrolat et le dernier pour cette vidéo, c'est l'hydrolat de camomille noble. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Cet hydrolat, très intéressant pour la sphère psycho-émotionnelle, un peu comme les deux derniers, comme les deux premiers. Il va être intéressant quand on se sent stressé, angoissé. Vraiment, je dirais que c'est même un petit peu plus fort. Angoissé, quand on a du mal à dormir aussi. Quand on somatise même, parce qu'on a toute cette agitation intérieure, eh bien, on va le prendre en interne. Très intéressant aussi pour les enfants hyperactifs. Il pourrait d'ailleurs être associé à la lavande vraie, en hydrolat et puis avec l'autre fleur d'oranger aussi. Je vous parle de la camomille parce qu'en interne, elle va être anti-spasmodique. Donc, quand on a des maux de ventre, parce qu'on est stressé, quand on a des douleurs à l'estomac, quand on se sent noué, serré, ici au niveau du plexus solaire, eh bien, une cuillère à café d'hydrolat de camomille noble dans l'eau, dans un verre d'eau ou dans un petit peu d'eau chaude. Et puis, on le prend en interne trois fois par jour. Il peut être utilisé chez les nourrissons, quand il y a des coliques du nourrisson. Dans ces cas-là, on pulvérise ou alors on met quelques gouttes, je dirais une demi-cuillère à café, dans un peu d'eau. Et puis, on va lui donner en plusieurs fois. On pourrait, je réfléchis éventuellement, si la maman a l'aide, eh bien, on va pulvériser sur le téton avant la mise au sein. C'est ce que je faisais. Et je le faisais plusieurs fois par jour. Grosso modo, chez les tout-petits, on peut utiliser, on peut leur donner une cuillère à café par jour d'hydrolat. Mais vraiment au total sur la journée. Donc, il faut répartir cette dose sur la journée. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, on va pouvoir augmenter la posologie. C'est intéressant, cet hydrolat aussi, pour les yeux fatigués, les yeux irrités, conjonctivites. Si on a les yeux très sensibles, on peut utiliser cet hydrolat en compresse sur l'œil. Et puis, laisser poser, mais bien imbiber la compresse. Laissez poser, voire même carrément pulvériser sur l'œil. Moi, j'utilise l'hydrolat bleuet, je vous ai dit, pour démaquiller mes yeux. Mais je peux utiliser aussi l'hydrolat camomille. Pas à cuitintant, où j'avais carrément un mélange d'hydrolat. Et je l'utilisais comme démaquillant, comme SOS pour les yeux. On va pouvoir l'utiliser pour les peaux irritées, pour les eczémas, et pour l'irritème spécial, comme je vous l'ai dit. J'allais oublier. Hyper intéressant, aussi pour les douleurs dentaires des tout-petits. Vous allez en appliquer, pur, sur la zone douloureuse, sur la zone inflammée. Parce que, vraiment, très très intéressant pour calmer les douleurs, pour calmer les rougeurs. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Si vous avez un flacon muni d'un spray, alors, sprayez directement sur la zone douloureuse, et puis vous massez comme ça avec votre doigt. Très important de savoir ça. Mais donc, les hydrolats, comme ils contiennent peu de principes actifs, ils vont moins bien se conserver par rapport aux huiles essentielles. Une fois qu'ils sont ouverts, généralement, on conseille de les garder 3 mois. Ça, c'est la théorie. Et puis, on conseille de les garder au frigo. En pratique, c'est vrai que les hydrolats, plus ils vont être de qualité, comme les huiles essentielles, plus on va les garder longtemps. Au frigo ou hors frigo. Chez moi, pour l'utilisation en cosmétique, ils sont dans mon tiroir. Bon, je sais qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité. Une fois qu'ils sont, qu'ils ont passé de date, on va dire, ils prennent une autre odeur. Il y a également des micro-organismes qui peuvent se multiplier. Il peut y avoir un petit dépôt, par exemple. Et du coup, ouvrez votre flacon et respirez-le. Si l'odeur a changé, si vous avez l'impression qu'il a tourné, qu'il a rancis, qu'il s'est oxydé, eh bien, c'est qu'on ne peut plus l'utiliser au niveau de la peau et bien sûr en interne aussi. Si vous voulez l'utiliser en cosmétique, mettez-le dans un petit flacon avec un spray. Comme ça, le reste de votre flacon, vous pouvez le conserver beaucoup plus longtemps au frigo. Il y a des hydrolats qui peuvent être gardés donc 6 mois, 1 an. Ça va dépendre de la marque et de la qualité. L'ailleurs, la qualité, j'en parle beaucoup en aromas, mais elle est aussi très, très importante en hydrolathérapie. Il sera très important que vos hydrolats ne contiennent aucun conservateur, aucun additif pour être utilisé le mieux possible et puis surtout être utilisé à la fois en interne, en externe. Et ce n'est pas le cas, bien entendu, de toutes les marques. Donc ça, c'est très, très important. Voilà. Concernant des livres, alors, je vous les présente très souvent dans mes vidéos mais celui-là est très, très bien. Le livre de Patricia Dalma, Guide des eaux florales et hydrolats. Il y a, je ne sais pas combien, mais il y a beaucoup d'hydrolats et il va être très complémentaire à celui de Lydia Bosson. Je ne l'ai pas sur moi. Il s'appelle je ne sais plus, j'avoue que j'ai un trou, je vous noterai la référence. Ils vont être très complémentaires parce qu'on ne va pas retrouver forcément les mêmes hydrolats. Lydia Bosson, ce qui est intéressant, c'est qu'elle aborde beaucoup la sphère psycho-émotionnelle et énergétique. Voilà. Et puis, il y en a un troisième aussi, c'est celui de Michel Faucon. Alors, c'est plutôt, on va dire, une bible, la bible des hydrolats. Il s'appelle donc le traité d'aromathérapie mais le tome des hydrolats parce qu'il en a fait un sur les huiles essentielles. Donc, il va être intéressant celui-là, ce livre, si vraiment vous vous formez à l'aromathérapie et que vous voulez un livre très spécifique sur les hydrolats pour bien les conseiller, bien les utiliser. On va dire vraiment pour les pros, il va être super. Donc, maintenant, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les hydrolats, que vous allez pouvoir les intégrer chez vous. Je vous souhaite une très belle utilisation. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions ou comment vous les utilisez, quels hydrolats vous aimez. N'hésitez pas aussi à liker, à partager cette vidéo et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'écouter.